Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des zones cachées ou mettre en valeur une partie de votre page. Les outils que nous allons utiliser seront le masque d'écran, le projecteur, le crayon magique et également une fonction très utile, l'animation d'objets. Par exemple, ici, j'utilise le masque d'écran. Le masque d'écran, comme son nom l'indique, est un masque qui va me permettre de cacher ma page. Je vais pouvoir découvrir au fur et à mesure ce que j'ai caché derrière. Ici, une œuvre d'art. Je peux également tirer d'un côté ou de l'autre. Le masque se trouve ici, dans la barre d'outils, en haut. L'avantage du masque d'écran, c'est que vous pouvez le placer avant, fermer votre fichier et lorsque vous arrivez en classe, quand vous arriverez sur votre diapo, le masque d'écran sera déjà placé. Les élèves ne verront absolument pas ce qu'il y a placé derrière tant que vous n'aurez pas tiré dessus. Alors, une autre façon de découvrir une œuvre est d'utiliser le projecteur. Le projecteur n'est pas dans la barre d'outils, il n'est pas accessible ici. Il est accessible à partir de la zone de notification dans votre barre de tâches. Ici, vous avez le petit icône Smart. Quand vous cliquez dessus, on vous propose le projecteur. Lorsque je clique sur le projecteur, il va me proposer un projecteur. Alors, quand je clique sur le menu contextuel, on me propose de jouer sur la transparence. Donc là, on voit encore l'œuvre en arrière-plan, mais si je clique sur opaque, on ne voit plus que ce qu'il y a à l'intérieur de mon projecteur. On peut donc jouer également sur la forme, une ellipse, ou un rectangle, un rectangle, un carré. Donc, pour déplacer mon projecteur, il me suffit de cliquer sur le projecteur et de le déplacer. Et pour changer la taille de ma forme, je me mets sur les lignes externes, je laisse mon doigt enfoncé et je redimensionne ma forme. Donc, on va pouvoir découvrir au fur et à mesure l'œuvre. Voilà. Alors, l'inconvénient du projecteur, c'est que vous ne pouvez pas le placer sur votre page et enregistrer votre travail, de telle façon que lorsque vous arrivez en classe, vous ouvrez votre fichier et hop, le projecteur s'active tout seul. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez aller manuellement déclencher le projecteur. Ce qui peut poser problème si jamais vous voulez découvrir une œuvre par l'intermédiaire du projecteur sans voir l'œuvre dans son ensemble, vous ne pouvez pas, pardon, c'est mon antivirus, vous ne pouvez pas, comment dire, afficher le projecteur d'emblée. Donc, si jamais vous voulez utiliser le projecteur pour découvrir une œuvre d'abord de manière partielle, sans montrer l'ensemble de l'œuvre, il vous faudra couper votre vidéoprojecteur sur votre TBI, lancer votre fichier pour qu'il ne sera visible que sur votre ordinateur, lancer le projecteur et ensuite activer votre vidéoprojecteur. Alors, une autre façon de découvrir une œuvre, c'est d'utiliser le stylo magique. Alors, dans les crayons, il y a le crayon magique. Alors, le crayon magique a une fonction qui est la suivante. Lorsque vous écrivez avec le crayon magique, au bout d'un certain temps donné, l'encre va s'effacer. Il y a une autre fonction au crayon magique qui est cachée. Lorsque vous allez dessiner une ellipse avec le crayon magique, je vous montre ce qui se passe. Donc, ce n'est pas évident à la souris. Vous allez créer une sorte de projecteur et vous allez pouvoir déplacer cette zone. Alors, par contre, à la différence du projecteur, vous ne pouvez pas vous amuser à redimensionner ou à changer l'opacité. Donc là, on n'est plus sur la mise en valeur d'éléments. Donc, cela se produit quand vous formez une ellipse. Hop, il faut bien fermer la forme. Voilà. Une autre fonction du crayon magique, c'est lorsque vous dessinez une zone rectangulaire. Alors, j'espère que je vais réussir parce qu'à la souris, ce n'est pas évident. Vous obtenez un zoom. Donc, lorsque je vais déplacer, j'obtiens un zoom sur mon image. Donc, cela peut être très, très intéressant. Donc, voilà pour le stylo magique. Alors, une autre façon de découvrir une œuvre au fur et à mesure, de manière manuelle, c'est tout simplement de créer des formes avec un remplissage. Donc, si vous voulez masquer des zones, il vous suffit de faire créer différentes zones. Comme ceci, manuellement. Et puis, au fur et à mesure, de prendre vos zones et tout simplement découvrir l'image. En les enlevant. Donc, cela, c'est une façon très rapide de cacher les zones et de les découvrir au fur et à mesure. Alors, maintenant, quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc là, j'ai créé des formes colorées. Et lorsque je clique dessus, la forme disparaît. Alors, je vous montre comment on va créer ça. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je vais créer des zones. Alors, là, je vais cloner mon rectangle. Je peux en faire plusieurs. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs zones. Alors, maintenant, je vais appliquer à ces objets une animation. Donc, je sélectionne mes différents objets. Voilà. Et je vais aller dans l'onglet, ici, de personnalisation. Et en haut, on trouve un menu animation de l'objet. Je clique sur animation de l'objet. Et là, je vais lui dire, dans le type, de faire un fondu au blanc. Alors là, j'ai un aperçu. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, je me suis rendu compte que je me suis trompé. C'est plutôt un fondu au noir qu'il me faut. Dans le sens contraire. Donc, voilà ce qui va se passer. Je peux préciser la vitesse. Donc là, je vais partir sur une vitesse rapide. Et je vais lui dire que cette animation doit se produire quand on clique sur l'objet. Alors, on propose d'autres possibilités, comme quand on entre sur la page. Et aussi une répétition. Elle peut se répéter à l'infini, etc. Donc, voilà. J'applique cette animation. Donc, maintenant, lorsque je clique sur un objet, hop, il disparaît. Tout simplement. Par contre, lorsque je re-clique dessus, il ne réapparaît pas. Je ne peux appliquer qu'une seule animation. Donc, je ne peux pas faire de retour en arrière.